... Avec ma droite, gauche, droite, gauche. Lève la tête, lève la tête. On regarde de bon loin là-bas. Ensuite, on change de mouvement. Regardez bien. Pas de côté, ici. Et je ramène l'autre pied. Pas de côté à gauche. Et je ramène l'autre pied. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 4 à 12. Romandada. 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 Lève la tête. Lève la tête. Lève la tête. Enfin, elle a compris, il faut monter en face. La première heure. 14 à 2. Non, 14 à 4. Non, 14 à 4. Ah, il tient ! Lâcheuse ! Lâcheuse ! Lâcheuse ! Lâcheuse ! Le handball, c'est un peu comme le handball. Il faut envoyer le ballon dedans les paniers. Et chaque panier, quand on marque dedans, on gagne un nombre de points. Par exemple, si on prend le panier en bas, on gagne un point. Le panier sur les côtés, les deux, on gagne deux points. Et en haut, on gagne quatre points. Mais par contre, si on touche le panier rouge, on revient à zéro. Ça veut dire que si on est à 10 points et qu'on vous manque le panier rouge, on a zéro point. Et là, on va repartir pour une deuxième manche. On représente le Collège l'Oasis. Là, on a fait l'activité handball. L'activité était bien. C'est bien amusé. C'est la première fois qu'on fait ce sport. Il ne faut pas dribbler. Il ne faut pas mancher avec le ballon. Il faut faire des passes. Et puis, après, lancer dans les cages. C'est un peu difficile. Ça fait mal aux pieds. Les baskets ne sont pas assez serrées. Pendant 15 minutes, on reste sur un poteau. Comme dans Koh Lanta, il faut rester sur un poteau et essayer de tenir le plus longtemps possible. Ça va pour l'instant. Je respire. Mais malheureusement, il n'y a pas rien après. Là, de l'autre, elle fait un chéri tag. Et en fait, c'est un truc où tu tire avec la farine colorée. En fait, là, tu n'as pas gagné le truc parce que le truc, ça va sur le côté. Et après, il explique à moi qu'il y avait un truc pour tenir le flèche. Et du coup, après, là, on va les tirer. Oh, ça, elle est jolie. Ça, elle est jolie, ça. Là, nous gagnons l'équipe de France, l'Amérique, tous les derniers. Les jeunes, on est en plein dans la période de Jeux Olympiques. On va dire que c'est mettre un petit peu au goût du jour aussi l'actualité sportive. Avec les petits, je trouve que ça se passe super bien. On s'amuse très bien, ils s'amusent, ça rigole, ça transmet. Et c'est toujours ça de gagner, surtout qu'entre eux-mêmes, c'est l'esprit d'équipe. Et à travers le relais et à travers les autres disciplines, c'est l'un des plus beaux moyens à transmettre ces valeurs humaines, les citoyennetés. On peut prendre plus ou moins l'association Faites le Mieux aussi, à côté de ça aussi, comme je travaille dans l'association Faites le Mieux de Yannick Noir. On est dans l'école de Victor Hugo, la conception Pichette, et puis après, on est venu ici pour faire de l'UCEP, du sport. On vient juste à faire de la course à Rouillet. C'était bien. C'était bien. Fatiguant aussi. Oui, fatiguant. Ça pète dans le soleil. C'est la journée nationale du sport scolaire. Je suis venu ici pour saluer le travail des associations du sport scolaire, en l'occurrence l'UNSS et l'UCEP, et tous les partenaires bénévoles qui sont avec nous aujourd'hui. L'idée, c'est de montrer à quel point le sport scolaire et en dehors de l'école contribuent à la réussite des enfants à l'école, d'une part, y compris dans les savoirs fondamentaux, puis contribuent aussi à leur épanouissement. L'idée, c'est vraiment que ces enfants que j'ai vus, ils sont bien dans leur corps et bien dans leur tête. Notre ministre a souhaité en particulier que tous les dispositifs favorisant la pratique du sport à l'école et au collège, que ce soit la demi-heure de sport par jour ou l'expérimentation des deux heures de sport au collège, soient surveillées de très près par les rectrices et les recteurs. C'est ce que je fais ici. Vous savez en plus qu'il y a à la Réunion des problématiques spécifiques, certaines qui sont nationales, d'autres qui sont plus spécifiques, en particulier la prévalence du diabète par exemple, et un problème de sédentarité contre lequel il faut louter. Ce type de journée où on voit le plaisir dans les yeux des enfants, ça contribue à ça. Il y a à peu près tous les sports qui sont représentés depuis l'escrime jusqu'au tennis fauteuil. C'est cette diversité qu'on est là pour célébrer parce qu'on voit bien que les enfants n'ont qu'une envie, les enfants et les adolescents n'ont qu'une envie, c'est de partager. De partager ensemble ce plaisir de faire du sport, ce plaisir aussi de découvrir la différence et de respecter la différence. C'est pour ça que c'est si important qu'il y ait en particulier le tennis fauteuil qui soit présent ici, que j'ai essayé moi aussi, je peux vous dire que c'est vraiment difficile, très complexe. Et les enfants en découvrant ça, apprennent aussi qu'il y a des différences, et que ces différences, non seulement il faut les respecter, mais elles nous enrichissent. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée du sport scolaire. Enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que le sport scolaire, la journée du sport scolaire, c'est tous les jours. Bonjour à toutes, La Réunion, Freedom, bonjour. Nous, on propose le tennis fauteuil. Le tennis fauteuil, on va dire que ça a la même fonction que le tennis valide, sauf que ça se joue avec le fauteuil. La seule différence, on a droit à deux rebonds. Donc, chez nous, il y a des personnes, on va dire, porteuses d'handicap qui se mettent en fauteuil, mais aussi bien souvent, il y a aussi des valides qui le font avec plaisir, justement pour créer une inclusion réussie. Donc, les personnes souhaitant pratiquer une activité en disport doivent se rapprocher de l'association Andi Roux Libre, basée sur Saint-Paul, mais notre champ d'action, c'est pas à tous ici, La Réunion. Merci beaucoup. Quand on tape, on est à l'aise, et on est à l'aise quand on s'assoit. Je trouve que c'est sympa. On apprend à commencer le fauteuil, comment se déplacer, et puis on essaye des sports avec. Là, le tennis fauteuil. On avait déjà fait l'an dernier, mais c'est toujours mieux, on apprend de nouvelles choses. On a 500 marmailles qui sont sur le stade olympique Paul-Jullus-Bénard, à Saint-Paul. Et l'objectif pour ces marmailles, c'est qu'ils intègrent les valeurs de l'olympisme et du paralympisme. Excellence, amitié, respect. Donc voilà, avec tous ces ateliers, l'idée, nous, c'est que le marmaille, il apprenne plein de choses en se faisant plaisir. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Chaque marmaille, dans son secteur, peut participer à un gros événement. Dans l'est, au collège, ils ont la rando des laves. Ils vont battre carré. Dans le sud, ils vont battre carré à la forêt de l'étang salé. Et dans le nord, ils font des Jeux olympiques et paralympiques, comme ici. Donc il y en a vraiment pour tout le monde partout aujourd'hui, dans toute la France. Nous, quand on voit le sourire des marmailles, ils s'amusent. Ils ne font même pas attention à nous. Alors pour moi, oui, c'est une belle réussite, parce qu'on voit qu'ils jouent ensemble et ils apprennent plein de choses sans s'en rendre compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...